pendant un bon nombre d'années. Ah, OK, OK, OK. Puis éventuellement, le décompte, c'est quoi, est passé à d'autres choses. Puis moi, j'ai fait une émission de radio. Puis quand j'ai perdu Musique Plus, c'est quoi, ils m'ont remercié. Tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps. J'ai perdu, tu sais, j'ai fait un disque à l'époque, j'ai perdu le contrat de disque, la TV, la radio, là. Ça a été vraiment une implosion, là. Tu sais, une chute. T'avais tout, puis d'un coup... Pouf! Ouais, ouais. Pouf, pouf, pouf. Parce que c'est ça que je checkais quand je faisais ma recherche, tu sais. Puis c'est pas comme si ça avait tant mal été. C'est comme une chanson qui a fait que... Ouais. Ça... Ça apporte. Bien, tu veux-tu l'expliquer, justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais de la musique depuis un bon bout de temps. Puis j'aimais faire ça, de la musique. Mais j'avais écrit, moi, des chansons plus à la Oasis, puis à la Tom Perry, mettons, qu'à la Metallica, tu sais. Mais j'animais une émission de métal, puis j'étais connu pour aimer le métal, que j'adorais. Mais j'ai fait un album plus pop, tu sais. Mais cela dit, c'est que quand on est arrivé au bout de la production, le producteur de l'époque, dont j'ai pas besoin de dire le nom, a acheté les droits d'une chanson des années 60. Donc, lui, dans sa jeunesse, il a capoté sur Blue Jeans, sur la plage. Il a acheté les droits. Puis là, il a dit... Il m'a envoyé cette chanson-là par quelqu'un. Puis il m'a dit, tu fais cette chanson-là. Oui. Puis toi, c'est quoi? T'avais-tu comme pas le choix? En même temps, tu savais pas trop comment... Tu sais, tu veux pas... OK, bien, il faut faire des compromis, puis... Oui, bien, en fait, j'avais pas le choix. Ah oui? C'est, on va essayer cette chanson-là, puis si ça marche, on va sortir ton album. Donc, pour moi, ça a été un choc très dur. J'avais écrit des chansons depuis des années. Fait qu'il y a quelqu'un, finalement, qui l'a dissuadé de dire, écoute, on va lancer cette chanson-là, mais on va lancer cette chanson-là, mais quand même, on va lancer le matériel de Paul. Fait qu'on a lancé Blue Jeans sur la plage. Parce que toi, ça marchait, tes affaires. Là, t'étais une vedette. Ça allait bien à la télévision, tout ça. Oui. Mais là, ça a fait crasher le truc. Blue Jeans sur la plage est sorti. Il y a des gens qui ont adoré la toune, mais il y en a qui ont détesté ça, littéralement. Je me suis fait planter, puis je me rappellerai toute ma vie. À l'époque, il y avait un gars qui s'appelait Laurent Saunier, qui était éditeur du magazine Voir, journaliste en chef de la section culturelle, puis qui était venu me voir au week-end de la disque. Puis, écoute, je te le dis comme c'est, il est venu, il m'a fait face, puis il m'a dit, t'es fini. Ah oui. Il m'a regardé dans la face, puis il m'a dit, t'es fini. Puis, écoute, il n'y avait pas tort, au sens où ce volet-là de ma vie allait effectivement se conclure. Fait que ce qu'il a voulu dire, c'est que... C'était-tu contre toi ou c'était juste comme un constat que lui... Non, il m'a dit, t'sais, t'es un bon gars, je t'aime bien, mais tu vas te planter, là. C'est fait, là. Tu t'es tiré dans le pied avec cette toune-là. Oui, c'est ça. Fait que... Mais, tu sais, j'ai eu une tonne de jalousie qui a sorti après, puis j'ai eu Toi, tu dis que c'est moi, qui ont été des succès plus importants que Blue Jeans sur la plage, puis que dans d'autres contextes, peut-être que ça aurait mieux été, mais quoi qu'il en soit, récemment, je faisais JS Tendresse à Radio-Canada, puis il m'a félicité pour mon album. Il m'a dit, j'ai trouvé ça vraiment très bon, ton album, merci beaucoup. Fait que de me faire dire ça par un journaliste de Radio-Canada après presque 30 ans, 28 ans, ça m'a fait un beau mot au cœur, ça m'a fait plaisir, puis j'étais content, puis j'étais fier que ça vieillisse bien, tu sais. Mais tout compte fait, c'est que cet album-là a fait en sorte, entre autres, que tout ça finisse. C'est un cycle qui s'est fini. Ça a été le vecteur de la chute. Oui, entre autres. J'ai perdu la radio, perdu la télé. Le contrat de disque. Le contrat de disque. J'ai perdu tous les contrats attenants. Tu sais, t'animes toutes sortes d'événements quand t'étais à la télé. Oui, oui. Puis ça, c'est plus ça du tout. Donc, je suis vraiment tombé dans la pauvreté. T'étais la saveur du mot, puis là, tu l'étais plus pendant tout. J'ai été 7 ans. Oui. Puis, à un moment donné, bon, bien, t'es plus dans un tempo qui marche avec l'époque, puis tout ça. Avec le temps, les gens se sont rendus compte que l'époque à laquelle j'ai appartenu, avec Sonia puis Claude, était probablement l'époque la plus intéressante de Musique Plus, tu sais. C'était la jeunesse de cette télévision-là, la fraîcheur, la nouveauté. C'était palpitant. C'était extraordinaire. Puis avec le temps, ils se sont rendus compte que Sonia, Claude et moi, on avait fait une Moses de bonnes job. Puis que, historiquement, on a occupé une très, très belle période de Musique Plus. Puis historiquement, mon album, il n'était pas si moche que ça, finalement. Mais pour une question de circonstances, je me suis retrouvé hors des fois. Le feu de la rampe. J'ai trouvé ça très, très dur, mais tout compte fait au fil des années, ça a été une très bonne chose pour moi. Ah oui? Oui. T'en gardes ça, même avec le recul? Très bonne chose pour moi où j'ai dû me réinventer. Puis je pense qu'un des buts de la vie, en ce qui me concerne, c'est d'être capable de se réinventer tout au fil d'une vie. On a des saisons dans une vie. Puis les gens qui restent accrochés après certaines saisons vont être malheureux toute leur vie. C'est pour ça que je n'ai aucune nostalgie. Mon Musique Plus, je ne me suis jamais ennuyé de ça. La radio, je ne me suis jamais ennuyé. Je ne me suis jamais ennuyé de ce que j'ai fait par le passé. J'ai toujours eu la bonne fortune de me réinventer. Puis ça, ça m'a poussé. Tu sais, j'ai fait une grave dépression, c'est sûr. De 30 à 34 ans, 35 ans, ça a été des moments très difficiles. Mais une fois que j'ai pu me reprendre en main puis faire mon ménage, j'ai pu me réinventer. J'ai commencé à pratiquer le bouddhisme très intensivement. Puis là, ça m'a aidé à refaire surface puis à dire, bon, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? J'ai eu plein d'offres télé que j'ai refusées en bloc parce que je me suis rendu compte que moi, c'était pas vraiment ça ma passion. Ce qui était ma passion, c'était beaucoup plus le travail de voix puis la musique. Fait que j'ai développé une expertise en doublage, en narration. Mais oui, t'as une belle carrière là-dedans. Oui, puis ça va bien là-dedans. Oui, oui. Puis, OK, fait que ça a-tu été un peu, dans le fond, une bonne révélation que ça allait arriver? Parce que penses-tu que t'aurais été malheureux si t'aurais continué dans la branche de la télé puis... J'avais fait le tour. Oui. Disons que j'avais été à la télé 7 ans. J'avais fait le tour de ce que ça pouvait représenter. Et moi, je trouve que quand j'ai fait le tour de quelque chose, si je m'y accroche, je m'en tourne en rond. Hum-hum. Tu sais? Fait que, tu sais, c'est comme être humoriste. Si tu fais un spectacle, tu l'écris, tu le pratiques, tu le récites, tu le répètes, tu fais 3 ans de tournée. Si tu restes accroché à ça, t'évolueras pas. Je serais pas capable. Tu sais, il va falloir que tu réécrives, il va falloir que tu répètes. Moi, j'ai haï mes gags rendus là. J'y vis plus, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai fait sur scène puis c'est plus le pilote automatique. Fait que là, c'est ça, hein? Fait que moi, j'avais fait le tour. Moi, j'ai... Bon, j'ai vu des gens qui sont restés là 20 ans à Musique Plus. Personnellement, ça m'aurait rendu malade. Hum-hum. Et après ça, quand on m'a offert des émissions de télé, des quiz ou des affaires de même, je me disais, pourquoi je ferais ça? Puis là, je me regardais dans le miroir puis c'était vite que... Ouais, mais je n'aurais rien à faire là. Ouais. Tu sais, il y a des émissions de télé qui m'ont appelé il y a 2-3 ans, un an, qui m'ont dit, ah, viens donc sur notre émission faire tel quiz ou telle émission sur l'historique de la télé. J'ai tout refusé. Ça ne me tente pas d'aller là. Je suis allé à tout le monde en parle pour parler d'un livre de rock. Mais sinon, j'ai tout refusé. Hum-hum. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Tu sais? Ça ne parle plus. Ça ne me parle plus. Ouais. Tout le monde a resté surpris que je n'aille pas me montrer la face à la télé. Mais je dis, non, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je ferais ça? Tu sais? Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique. Ça t'avait-tu fait mal la façon que tu avais été traité par l'industrie de la télé, genre? La télé, c'est... Tu sais, le monde de la télé, pour ce que j'en ai connu, c'est loin d'être aussi sympathique que ça ne l'a l'air. Hum-hum. Ça peut être très dur. D'abord, parce que tu es à la télé, tu te fais juger. D'entrée de jeu, tu es sûr, là. Sois certain, là. Puis tu le sais, tu es un personnage public. Si tu es sur un stage ou dans un tube télé, tu vas te faire juger par du monde. Ouais. Ça, c'est d'entrée de jeu. Maintenant, c'est rendu plus dur que jamais. C'est rendu, avec les médias sociaux, c'est plus instantané que jamais. Ouais, ouais. Fait que tu te fais juger. Bon. Alors, d'une part, ça, ça arrive, mais moi, je n'étais pas encore dans l'époque de l'Internet. Hum-hum. Je me suis fait remercier un vendredi à 4 heures devant tout le monde, ce qui a manqué de grâce à soi. Mais, bon, on connaît la force de nos combats, de nos challenges. Donc, on devient aussi fort que nos challenges. Fait que, j'ai eu des challenges quand même assez... Ben, tu as dit que, justement, ça faisait peut-être un mois que le monde le savait dans tes collègues, mais tu étais tellement aimé qu'ils ne savaient pas comment te le dire. ou de... Personne ne me l'a dit. Parce qu'il y avait trop de peine. Non, ça a été genre 10 minutes dans le bureau. 10 minutes dans le bureau. Paul, c'est fini. Prends ta boîte, laisse tes clés à Joanne, va vider ton bureau. Puis, le vendredi à 4 heures, ben, désolé, mais c'était l'époque où il y avait le plus de monde dans la boîte. C'était une fourmilière avec 100 personnes là-dedans. Fait que là, moi, je suis allé avec ma boîte vider après 7 ans de travail mon bureau, ma brocheuse, mes ciseaux. Ça n'avait aucun sens. J'étais comme sur une autre planète puis j'aurais pu tout sacrer ça là puis on s'en sacrait complètement. Je veux dire, des ciseaux puis une brocheuse, on... Toi, tu t'en attendais-tu? Ben, tu sais, je me rendais compte que j'étais plus vraiment dans mon élément. Tu sais, moi, je suis certain maintenant qu'on est toujours, toujours responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. puis à ce moment-là, j'étais moins là dans ma tête, j'étais plus dans la musique, je voulais plus me diriger vers d'autres choses puis j'ai probablement participé aux faits qu'on m'a remercié. Maintenant, de là à dire j'ai plus de travail, j'ai plus d'emploi, j'ai plus de ressources financières, hop, là c'est un autre pattern, tu sais, il a fallu que je déménage, j'ai fait faillite, j'ai perdu mon auto, tu sais, j'ai tout perdu, là. Ah ouais, fait ça, OK, puis ça c'est la passe pauvreté justement qui t'a parlé, OK. Parce que aussi, c'est ça, tu disais, t'as tombé même dans la dépression. Oui. Même il y a eu une période psychiatrique, je pense que tu as dit. Ouais, ben tu sais, j'ai fait deux fois que, tu sais, ce que je dis maintenant puis beaucoup de gens le disent maintenant, mais, un état dépressif dans la très grande majorité, tu sais, je veux dire, une tentative d'un suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Hum hum. Tu sais, moi j'ai fait deux tentatives que j'ai heureusement échouées. La deuxième tentative, j'ai abouti à Jean Talon dans l'aile psychiatrique. Puis là, je me suis vraiment rendu compte que ça marchait plus, là. Ah ouais. Puis finalement, j'ai vu ma vie en face puis j'ai dit, crème, c'est précieux une vie, là. Ouais. Tu sais, tu sais, j'ai toi en face de moi puis je sais, ta vie est très, très, très précieuse puis n'importe qui je rencontre, je sais que je suis en train de rencontrer un phénomène très précieux, c'est-à-dire la vie dans quelqu'un. Puis là, puis là, je me suis rendu compte que wow, 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 un instant, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Fait que là, j'ai commencé à faire du ménage, j'ai changé, j'ai commencé peu après ça à faire du bouddhisme, j'ai changé complètement mes habitudes de vie, j'ai changé mes fréquentations, j'ai tout, 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 tout changé pour aller d'une autre direction. Puis là, j'ai remonté. Mais pourquoi plus la deuxième fois que la première? Pourquoi tu as eu cette réflexion-là juste à la deuxième fois? J'étais rendu moins loin dans ma réflexion, c'est-à-dire que, tu sais, après Musique Plus, bon, j'avais 30 ans, j'avais jamais connu rien d'autre à Montréal, on est jeunes à 30 ans encore, et je ne m'étais pas préparé à l'après, tu sais. Fait que je n'étais pas du tout, du tout, du tout préparé. Fait que ça t'a frappé de plein fouet. Ça m'a frappé de plein fouet, et ça a eu pour effet que je me suis totalement dévalorisé, parce que moi, ma valeur appartenait au fait d'être connu, d'être à la TV, d'être aimé, c'est ça. Donc là, j'avais plus ça. Fait que ma valeur intrinsèque, selon ma position psychologique, mon mindset, si je peux dire, était que je n'avais aucune valeur. Fait qu'éventuellement, vers, je dirais, 32, 33 ans, j'ai fait une première tentative où là, je ne réussissais pas à trouver de job, vraiment. Je ne réussissais pas à... Tu sais, c'était vraiment très dur, là, tu sais. Puis j'ai fait une tentative avec des substances, puis j'ai échoué. j'ai abouti à l'urgence d'un hôpital, puis là, on m'a nettoyé au charbon. Puis après ça, la suivante, là, ça a été plus complexe. Puis là, j'ai fait une recherche. Là, t'as allumé. Là, j'ai allumé. J'ai dit, hey, wow, wow, j'ai tellement d'autres choses à faire. Je ne suis pas juste ça, là, tu sais. En fait, c'est à peu près rien dans une vie, ce que tu fais ou pas. parce que c'est tout un prétexte. Tu sais, travailler, c'est un prétexte. Si on le regarde du plus haut niveau, tout est un prétexte pour expérimenter la vie qui t'habite. Que ça soit manger un popcorn, aller voir un film, faire l'amour, rencontrer un ami, parler avec son père, avoir un emploi, peu importe, c'est tout, 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 tout des prétextes à expérimenter la vie qui t'habite. Oui. Tu sais, que ça soit faire de la télé ou pas, on s'en sague dessus, tu penses? Alors, tu sais, les gens qui ont tendance à s'attribuer une valeur parce qu'ils font quelque chose vont vite s'apercevoir que ça n'a aucun rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?